Juste je voulais te demander, toi tu as vécu en Madagascar, tu as fait le tour, vous êtes un citoyen, comment tu vois vraiment les Tunisiens, la vérité des Tunisiens, comment tu les touches ? Les Tunisiens, je trouve que c'est un peuple extraordinaire, je ne dis pas que tous les Tunisiens sont extraordinaires, il y a des voyous en Tunisie, bien sûr il y a des voyous partout, il y en a en France, il y en a aux Etats-Unis, il y en a partout, mais globalement d'abord je me sens extrêmement à l'aise en Tunisie et j'ai vécu des expériences fantastiques en Tunisie, que je ne vivrai probablement pas dans aucun pays du monde, et en particulier en France. Moi j'ai voulu retirer de l'argent, alors la période de crise où tous les gabiers étaient, en particulier sur la rue de Paris, avaient été détruits, on ne pouvait pas retirer de l'argent, j'ai trouvé un gabier qui fonctionnait à l'avenue Bourguibard, j'ai essayé de retirer de l'argent, je n'ai pas pu. Une fille est arrivée, elle a essayé de retirer de l'argent, elle n'a pas pu. Et un Tunisien extrêmement gentil nous a dit, mais vous ne vous affolez pas, il est 8h30 du matin, c'est normal, le gabier fonctionne, revenez à 9h30, et il m'a dit, monsieur, si vous avez un problème pour retirer de l'argent, je pourrais vous dépanner. Il ne m'a pas proposé 1000 euros, il ne m'a pas proposé 100 000 euros, mais je suis sûr que si vous l'avez demandé, il m'aurait donné 20 ou 30 euros pour au moins vivre dans l'argent. En France, vous ne verrez pas ça. Vous pouvez demander 36 fois en disant, je ne veux pas retirer de l'argent, j'ai perdu ma carte, les gens s'en foutent, ils sont un égoïste forcené. Pourquoi les Français sont devenus des égoïstes ? Avant, ils n'étaient pas comme ça. Avant, avant, il y a probablement bien longtemps. Je crois que, je ne voudrais pas défendre l'islam, parce que j'ai tout à fait peur de la menace islamiste. Parce qu'il y a des islamistes purs et durs qui sont dangereux. Mais je crois qu'il y a des choses positives aussi dans l'islam. Il y a des valeurs. Les valeurs, c'est le respect des autres, le respect des personnes âgées, le respect des pauvres qu'on aide. Et je crois que ça, ça permet justement de rester dans des valeurs positives. Mais pourquoi en France, l'image de les musulmans, ce n'est pas vraiment au top ? Ce n'est pas vraiment au top, c'est vrai. Mais ils ont des raisons aussi. Je le dis moi-même, les musulmans, certains musulmans, j'en ai tout à fait peur. Et même le leader actuel, Nada, je crois, à la Renaissance... Oui, Nada. Je ne sais pas prononcer l'arabe. Je pense que c'est quelqu'un de dangereux. J'ai discuté avec des amis intellectuels tunisiens qui m'ont dit qu'avant de partir... Je ne sais même pas s'il était viré ou s'il est parti. Je crois qu'il est parti de lui-même, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui prônait de jeter de l'acide sur le visage des opposants. Ce n'est pas la démocratie. C'est lamentable, ça. Et tu as vécu avec des musulmans. Comment tu les vois ? Est-ce qu'il y en a des bons et il n'y en a pas ? Comment tu... ? Il y en a des bons, certainement. La majorité, d'ailleurs, est bonne. Mais je crois que vous devriez vous poser la question, vous interroger sur le rapport au pouvoir. Je pense que c'est quelque chose de négatif chez les Tunisiens, ça. Mais vous avez été tellement conditionnés et vous avez tellement eu peur. L'autorité, on ne se rébelle pas contre l'autorité. Alors qu'en France, on passe le temps à se rébeller contre l'autorité. Ce qui amène à bordel, pas possible. On ne se rébelle pas contre l'autorité. Vous ne pouvez pas vous rebeller contre Ben Ali. Et heureusement, d'ailleurs, parce que si on se rebelle contre Ben Ali, on savait ce qui se passait. On était en prison, on était torturés, on était même tués. Et avec l'islam, c'est pareil. Il y a des choses qui m'ont choqué. Au pari de Ramadan, par exemple, il y a un imam qui a pris position, qui a fait un article dans un journal, je crois que c'est dans le temps d'ailleurs, on peut retrouver facilement parce que c'était à la une, dans la première page, qui a dit, les matchs de football ont lieu à 16h et les entraîneurs disent qu'il faut que les joueurs rompent le jeûne et boivent avant leur match. Ça me paraît évident. Si on court pendant 10 km sans avoir bu depuis le matin, on risque sa peau, on risque d'en mourir, je crois. Mais personne ne s'est élevé contre cette connerie monumentale. Et pourtant, si on se réfère, je connais très mal le Coran, je ne suis pas musulman, mais j'ai quand même lu, je me suis fait renvoyer au Sourate du Coran, il est clair que le prophète dit bien qu'il y a des exceptions, donc il faut faire le jeûne, que si on est malade, si on est diabétique, si on est malade, on ne fait pas le jeûne. Si on voyage, on ne fait pas le jeûne. Je suis persuadé que le football n'existait pas à l'époque du prophète, bien entendu, mais il aurait dit, oui, si vous devez faire un match de foot et courir pendant une heure et demie, vous buvez. Ce n'est pas évident. Mais non, personne n'a osé dire que c'est absurde ce que dit cet imam. Là, tu connais très bien l'islam. Je ne connais pas très bien. Oui, tu connais bien. Certains points. Voilà, certains points, c'est nécessaire. Mais des gens en France, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Ils croient que l'islam, c'est la bourga, c'est une femme voilée, c'est... Ils ne peuvent pas du tout le juger, puisqu'ils ne connaissent pas. On a diabolisé l'islam. Je suis arrivé en Tunisie, j'étais... Mais l'islam, il y a des valeurs qui me paraissent extrêmement intéressantes et qui permettent que les jeunes ne deviennent pas des voyous, quoi. Ça, c'est important aussi, hein. Et actuellement, bon, on est dans la liberté, c'est vrai. Mais la liberté, c'est aussi quelque chose de dangereux. Des gens qui sont enchaînés, à partir du moment où ôtent leur chaîne, ils deviennent... Ils deviennent déchaînés. Bien sûr, parce qu'ils n'ont plus de chaîne. Mais ils risquent de faire n'importe quoi et d'être réellement, dans le sens du terme déchaîné, déchaîné, de faire n'importe quoi. C'est un peu ce que j'ai peur. Heureusement, les valeurs de l'islam sont là et leur permettent de dire, ben non, on ne va pas attaquer cette personne. Il y a un vieux qui se balade dans le métro ou dans le train et qu'il n'y a pas de place, on va lui donner sa place. Et ça, on le voit en Tunisie.